Petit café les amis, nouvelle vidéo astuce sur God of War Ragnarok et parmi les très très nombreux équipements que vous pouvez avoir dans God of War, sur les armes, les armures, etc il y a un type d'équipement qui est très largement sous-estimé et pourtant certaines reliques effectivement, c'est de ça qu'on va parler, sont ultra puissantes et certains de ces objets un petit peu secrets, cachés, que vous avez débloqués sans même vous en rendre compte peuvent totalement améliorer votre combat et justement, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui les meilleurs petits équipements secrets, les meilleurs reliques à débloquer le plus rapidement possible pour totalement booster vos combats gardez à l'esprit encore une fois que si vous n'avez pas suffisamment avancé dans le jeu il peut y avoir des spoils dans cette vidéo ce n'est pas pour les joueurs débutants mais pour ceux qui ont déjà pas mal avancé comme bien souvent avec les vidéos astuces donc faites attention à ça et allez c'est parti, on y va pour les reliques les plus cheatées et attention petit teaser, il y a peut-être une relique qui vous permet de tirer des lasers avec Mimir c'est pas mal ouais mais commençons avec des reliques un petit peu plus classiques on a déjà parlé de la poignée de Offood qui vous permet de ralentir le temps c'est une relique que vous débloquez dans l'histoire on en a déjà pas mal parlé c'est l'une des très bonnes reliques que vous pouvez utiliser ralentir le temps peut aider à de très nombreuses reprises pour les combats, pour esquiver encore plus quand c'est sur des boss un petit peu costaud mais le souci c'est qu'elle se récupère quasiment vers la fin du jeu dans l'histoire principale ainsi en attendant, il y a d'autres reliques que vous pouvez débloquer plus facilement qui sont très intéressantes également et notamment le glaive de Doerr qui lui aussi est obtenu automatiquement durant l'histoire pendant le monde du Vanheim donc beaucoup plus tôt que la précédente relique ici ce sont des esprits du Bifrost qui vont se lancer sur les ennemis au niveau 1 elle n'est pas très intéressante mais c'est seulement si vous l'améliorez que ça devient surpuissant améliorer les reliques en plus ça ne coûte quasiment rien c'est seulement de l'XP, pas besoin de ressources donc allez-y c'est quasiment illimité car une fois au niveau 3 c'est 3 sphères qui iront directement sur les ennemis et c'est très pratique pour les groupes car ça interrompt tous les attaques qu'ils étaient en train de faire ainsi pour les épreuves du Muspelheim par exemple où il y a souvent des groupes de 3, 4, 5 ennemis qui vous lancent des trucs dans tous les sens vous balancez cette attaque et hop ça interrompt tout le monde c'est vraiment très pratique alors dès que vous la débloquez c'est une relique qui peut être très intéressant à utiliser une autre relique qui est particulièrement rapide et sympa aussi c'est la poignée d'Angvardal cette relique elle va donner une petite arme secondaire temporaire à Kratos tout simplement une épée à deux mains ça fait plaisir de voir Kratos avec une épée et cette arme secondaire elle va tout simplement lancer des gros projectiles d'onde de lumière sur les ennemis qui font pas mal de dégâts au final surtout une fois amélioré où ça fait des explosions de plus en plus fortes qui peuvent toucher des groupes entiers d'ennemis c'est vraiment intéressant surtout qu'il y a un bonus sympa les dégâts sont boostés si vous avez mis de la magie sonique avant donc le mieux pour utiliser cette relique et complètement éclater tout le monde c'est de demander à votre partenaire de tirer des flèches soniques sur les ennemis puis d'utiliser cette épée et là vous allez faire des dégâts de dingue pour l'obtenir ça va se trouver dans le monde du high flame vous avez une mission secondaire dans un premier temps vous devez vous rendre à cet endroit là sur la carte il y aura un temple avec une énigme et vous devez déplacer des cristaux pour activer les deux côtés du temple ce qui vous permettra d'obtenir deux demi-clés qui apparaîtront sur la carte si vous avez besoin d'aide pour faire ça le guide complet du 100% du high flame est disponible tout est expliqué en détail pour l'énigme et demi-clés allez le voir bien entendu une fois que vous aurez récupéré ces deux demi-clés elles vous permettront d'ouvrir un gros temple dans ce monde et après surprise un méga combat avec un dragon va commencer et c'est là que vous obtiendrez les ressources pour crafter vous devez également avoir obtenu certaines pages manquantes qui font partie des connaissances à débloquer dans ce monde là aussi elles seront vues dans les différents guides 100% vous pourrez donc la fabriquer chez le forgeron et l'utiliser autre relique qui va créer une arme secondaire particulièrement intéressante c'est la poignée de Rydil ici c'est encore plus puissant au final parce que ça crée une énorme explosion électrique et plus vous allez améliorer cette relique plus la zone d'explosion sera grande et ça marche vraiment bien encore une fois sur les grands groupes d'ennemis ils seront tous incapables de bouger et vous pourrez aller tous les éclater un par un ça marche un peu moins bien sur les boss un peu plus gros et un peu plus costauds qui ne peuvent pas être immobilisés avec des dégâts électriques mais ça reste une très très bonne relique à utiliser vous pouvez l'obtenir dans la région de Midgard et pour ça il faudra tout simplement faire les camps de maraudeurs c'est donc l'une des premières reliques que vous pouvez débloquer assez facilement puisque ces camps de maraudeurs vont vous donner les ressources pour la fabriquer encore une fois il est nécessaire d'avoir eu quelques pages manquantes encore une fois c'est des connaissances tous les guides 100% sont là pour vous aider et vous pourrez la fabriquer c'est vraiment une bonne relique vraiment cool à utiliser avant d'avoir débloqué les plus fortes du jeu elle est juste un peu longue à se recharger 2 minutes c'est beaucoup même si ça varie en fonction de votre statistique de renouvellement donc en fonction de votre équipement vous pourrez faire descendre un petit peu ça ça reste quand même une relique particulièrement intéressante et le fait qu'elle soit longue à recharger c'est parce qu'elle est particulièrement puissante et donc je vous en ai parlé au début de la vidéo on va voir comment transformer Mimir en pistolet laser avec la relique qui s'appelle le projet Uldre numéro 9 et c'est effectivement une relique déjà vraiment trop cool et particulièrement intéressante pour le combat également vous allez pouvoir toucher les ennemis avec un grand rayon laser ça ne fait pas trop de dégâts par contre ça va une nouvelle fois totalement les immobiliser et leur faire des dégâts du Bifrost donc c'est vraiment intéressant c'est surtout très efficace quand vous l'aurez amélioré au niveau 3 et que vous vous concentrez sur un seul et unique ennemi ça peut même le tuer directement ou quasiment vous amener à pouvoir l'achever donc vraiment ça reste quand même une très bonne relique à utiliser encore une fois ici c'est son temps de recharge qui va pénaliser plus de 200 secondes de base c'est vraiment beaucoup alors pour des combats réguliers répétitifs ce sera pas forcément la meilleure relique mais dès que vous avez quelqu'un d'un peu costaud à éclater et bah ça peut être un très bon choix également et puis pour le style quoi qui n'a pas envie de tirer des lasers avec Mimir ? personne ! et celle-ci aussi vous allez la débloquer automatiquement pendant l'histoire assez rapidement à peu près au milieu du jeu et ensuite il faudra l'acheter et la fabriquer c'est un forgeron pour 10 000 d'argent ça reste encore accessible et je vous conseille quand même de l'avoir au moins pour le fun un dernier point dont j'ai pas encore beaucoup parlé dans les vidéos astuces et qui je trouve n'est pas encore très clair non plus ce sont les amulettes et les enchantements bien entendu déjà si vous ne savez pas comment est-ce qu'on débloque les nombreux emplacements de l'amulette et bien c'est tout simplement en trouvant les bijoux les joyaux d'Igdrasil qui se trouve majoritairement dans les coffres légendaires ou en récompense de certaines quêtes secondaires si vous suivez mes guides 100% de tous les mondes vous aurez directement sans rien faire votre amulette débloquée à 100% et donc à l'intérieur vous allez pouvoir mettre des enchantements les enchantements aussi sont à trouver dans des quêtes, dans des coffres ou encore ils peuvent être fabriqués directement chez un forgeron mais du coup la question c'est quels sont les meilleurs enchantements qu'est-ce que vous pouvez ajouter de mieux dans cette amulette ? et bien en vrai il n'y a pas de meilleurs enchantements ça va surtout être en fonction de ce que vous recherchez le plus et en fonction également de votre équipement puisque ces amulettes vont jouer un grand rôle dans certains effets mais surtout un grand rôle d'un point de vue statistique et elles peuvent vous permettre de monter des statistiques que vous auriez par exemple un petit peu en retard dues à certaines armures ou au contraire encore plus booster certaines statistiques vous pouvez essayer de maximiser votre défense, votre force ou encore votre vitalité en fonction de ce que vous avez besoin le plus intéressant étant quand même de mettre 3 enchantements du même monde avant tout pas plus, juste 3 parce que c'est quand vous en aurez mis 3 que vous aurez le vrai gros bonus général des mondes par exemple on a vu que certaines reliques avaient un grand temps de recharge et bien ce temps est directement lié à vos statistiques de RNV qui veut dire renouvellement et plus vous avez du renouvellement plus vous allez pouvoir utiliser votre renique rapidement ainsi des fois si vous avez un renouvellement particulièrement bas parce que votre armure, votre équipement ne l'améliore pas ça peut être très intéressant d'aller placer des runes qui augmentent ça les runes du Vanaheim sont elles un peu plus orientées sur la chance et on sait à quel point la chance ça peut être important pour tout un tas d'avantages le Svaltar Flame lui c'est plus pour renforcer votre force, votre défense, votre vitalité il n'y a pas vraiment de meilleure amulette ni d'amulette vraiment cheatée il y en a une quand même que j'aime beaucoup utiliser c'est les amulettes de régénération qui vont tout simplement vous permettre de gagner un petit peu de vie de façon permanente petit à petit alors c'est très léger mais ça vaut le coup quand même d'en ajouter une ici moi j'ai beaucoup joué avec les amulettes du Niflame du Muspelheim également et parfois du Svaltar Flame mais encore une fois ça va dépendre vraiment des équipements que vous avez et de ce qu'il vaut mieux augmenter pour rattraper un petit peu les retards donc voilà pour les équipements intéressants à aller chercher au niveau des reliques également un petit peu au niveau des amulettes on n'en avait pas encore beaucoup parlé et bien voilà cette vidéo était dédiée à ça c'est pas fini il y a encore énormément de choses à voir sur God of War on en reparle très vite dans d'autres vidéos si vous avez d'autres reliques que vous aimez bien utiliser que vous trouvez cool ajoutez les si vous avez des conseils sur les amulettes que vous préférez utiliser dites le nous également ça pourra peut-être donner des idées et aider d'autres personnes n'hésitez pas c'est fait pour ça on n'oublie pas également le gros pouce bleu l'abonnement la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et nous on se retrouve très vite en attendant n'oubliez pas le petit café c'est la petite cloche pour ne pas rater les plus comme ma Comité et je m'attrête pas c'est cette vidéo c'est definitif c'est connu 5 leave la petite cloche pour ne pas la petite cloche pour ne pas c'est déict.